Et regardez qui c'est qu'on a retrouvé devant qui n'avance pas ? Là l'hydromadère ! Et bah elle revient toute seule. Faut pas oublier aussi qu'on est quand même sur une zone touristique à cela. Donc voilà, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs. C'est dans le Maroc profond. Et oui la poupoule ! Elle est à gauche. L'envers du décor, je sais pas si vous voyez. Pourquoi je le montre ? Parce que c'est... Sous-titrage ST' 501 Ensemble on apprendra les pas de danse. Faire terre mon ami, mon existant. Tu souriras comme autrefois. Salut à tous, ça y est, voilà ! Nous sommes en terre marocaine ! Prenez attention ! Bon, ça fait du bien d'être là ! Ça fait plaisir d'être là ! Ouais ! Et puis les gens sont aujourd'hui ! On a déjà commencé à boire le café avec du monde ! N'importe qui que tu vois, tu dis bonjour ! C'est le bonjour avec le sourire ! C'est ça ! Je te demande pas à quel sens tu vas te manger parce qu'il me dit bonjour ! Hier on a acheté une carte SIM Maroc Télécom pour dépanner en attendant d'avoir les forfaits ! Et puis on a déjà trouvé quelqu'un avec qui discuter, boire le café ! Voilà ! On parlait de tout, de rien ! Un monsieur qui habite ici là ! Qui a vécu un peu en Espagne ! Qui a... voilà ! Un Marocain quoi ! Et c'est cool ! C'est cool parce que... On a déjà passé deux heures ce matin à discuter ! Deux heures à discuter ! Deux heures à discuter ! Deux heures à discuter ! Hier soir aussi ! Ce matin on lui a fait son petit café ! Hier soir il a offert le café ! Ben voilà ! C'est cool ! C'est une bonne ambiance déjà ! Oui ! A peine arrivée ! Une soirée vous arrivez à aller voir des gens ! Ben oui ! On a fait des rencontres déjà ! Bon donc hier soir il n'avait pas de recharge pour la carte Maroc Télécom ! Donc on n'a pas d'internet, pas de GPS ! Bon en même temps on connait la route ! Donc c'est pas trop grave ! Mais si on n'a pas d'internet quand on est au port, c'est assez simple ! En tout cas nous pour aller à Assyla c'est assez simple ! C'est tout droit ! On attrape l'autoroute et on sort à Assyla ! Donc rien de compliqué ! Voilà ! Même sans GPS ! Et puis c'est écrit ! Mais on est déjà Assyla ! Voilà ! C'est drôle hein ! Comment de rire ! On quitte le port ! Et on va aller à la recherche du soleil ! Il a l'air d'être là-bas le soleil ! Il faut voir le positif ! C'est moins dangereux qu'en Espagne ! Sur l'autoroute, il n'y a personne ! Il y a le loyer du tout là dans le web ! Il n'y a pas de l'eau ! Non pas trop ! Là il n'y a pas d'eau en fait ! Il n'y a pas d'eau ! Il n'y a pas d'eau en fait ! Il n'y a pas d'eau ! Il n'y a pas d'eau ! On la laisse là ! Là ! Il y a des tracées ! On le laisse là ! Et voilà ! allez c'est maintenant qu'on va voir si on se souvient bien de la route puisqu'on n'a pas de gps oui j'y prépare les sous argent là c'est toujours la blague c'est qu'en fait une fois sur deux des fois on arrive on passe en classe 3 et ils nous le repassent en classe 2 en fait parce que c'est un camping-car maintenant il faut qu'on se rappelle de la route tout droit allez tout droit alors vous noterez qu'il a dit tout droit il n'y a pas de tout droit au rond-point ouais c'est la route je rigole allez c'est à droite direction assis là mais qu'est ce qu'on voit là bas où on voit l'océan oui on va s'en approcher on va pas être loin là de l'océan on voit la maire de france on voit la maire de noah on voit la maire de france il était là il n'y a plus personne non il y avait des grandes grilles ici c'était un parking de camping-car il n'y a plus personne ils ont même fermé l'entrée en fait il y a une petite boutique aussi là bas qui n'était pas et trois ans qu'on n'est pas revenu ouais il ya personne à droite tu peux tourner et la pente il a refait un assis elle était plus le portail a été refait qu'elle soit pas mais où le portail passe près dans ce garou non si là tu peux magnifique on a retrouvé notre ami picasso il a fait un boulot de fou sur le camping parce que nous on l'a connu il n'était pas peint comme ça il était en train il commençait quand on ici on ne venait pas il n'y avait pas beaucoup de camping-car qui venait non 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 c'était vraiment l'autre côté qui était aménagé tout ce côté là il n'était pas du tout aménagé on va faire une petite présentation du camping avec les tarifs exactement avec les tarifs et tout c'est une très bonne idée avec les tarifs on fait de la pub un peu à picasso Assyla, Assyla, Marocca Elodie, c'est la petite et ça où il y aura c'est le village bleu avec la médina qui est encore d'époque c'est une des rares une des très rares médina qui est encore entière qui est d'époque et c'est pas très très touristique voilà il n'y a pas des masses de touristes non il n'y a pas grand monde qui vient là et nous on adore c'est vraiment super agréable bon allez hop on fait caméra embarquée vous verrez pas comment on fait la caméra embarquée mais voilà on vous montrera on s'est dit c'est plus discret bon alors voilà on est dans les petites rues d'Assyla enfin petite ça c'est l'avenue principale c'est celle par laquelle on est arrivés alors je vais pas demander à celui-là il y a pas assez 2 on dit pas 2 maman on dit pas 2 maman ah non c'est pas ça oh je sais quoi qu'est ce c'est c'est un lec là tu les mélanges moi j'ai vu parce qu'elle a laissé un franc toi t'as des lecs c'est un lec c'est un lec c'est un lec bon alors on a acheté le petit pain c'est moins bon bon celui-là il est un petit peu trop cuit c'est moins bon donc le prix du pain il a pas changé c'est toujours 2 dirhams maman faut leur apprendre à compter en marocain ah alors vas-y ouahed attends parle distinctement ouahed 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 en palais tu sait quanter ouais et même en espagnol allé c'est parti ? on est parti on va faire un tour on va faire un tour bonne balade les enfants il est là on se retrouve à Assyla on va aller vous faire visiter un petit peu la Medina on va essayer de filmer avec la GoPro accroché à mon sac pour que ce soit discret et qu'en même temps on puisse vraiment tout vous partager c'est pas toujours agréable pour les gens d'être filmés etc voilà et je vais vous montrer le petit système d'aide de la porte c'est trop fort regardez un bidon un bout accroché là haut et comme ça la porte en fait eh ben elle revient toute seule c'est bien pensé à l'étraverse version bled alors comment on traverse ici on va peut-être attendre là parce que les voitures ne s'en devrait c'est assez rare que les voitures s'arrêtent donc sérieux ah ben j'ai un dit alors ça profitez-en vous ne verrez pas souvent les voitures s'arrêtent rarement donc en général on traverse comme ça et comme ça ils ont bien en fait ils ont vous virez tous les pavés toute la promenade pour faire toutes les promenades voilà si là c'est pas une grosse grosse ville touristique ça reste aussi quand même un assis là mais c'est pas bon on remercie qui merci lui merci loïc pour ses chansons très enfantile ouais voilà ah noah qui chante marie madeleine maman regarde montre à la caméra je suis habillé en mode papa j'ai la veste du bel vilac resquette je suis habillé en mode papa alors j'étais en train de vous dire quand même que assis là ce n'est pas surchargé de tourisme voilà voilà donc à part la rue des restos où on se fait l'alpaguette après 10 secondes parce qu'ils veulent tous quand même manger parce que c'est toujours meilleur chez l'un et chez l'autre c'est bon oui ah la c'est grande après peut-être on va sors ok on va se promener ok 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est ici qu'on a mangé c'est bon c'est bon Ça va monsieur, bonjour. Soyez bienvenue chez nous. Merci. Ok, merci. On verra demain. Ou ce soir, oui, peut-être. Merci. Selama. Vous avez piqué notre... Vous avez piqué notre fiep, vous ? Bah oui, c'était là. Oui, c'est celui-là. Attention, là ! Ils ont piqué notre fiep. Oui, oui, oui. Alors, je vous montre où est-ce qu'on vient manger. Pourquoi on vient manger ici ? Parce que c'est un poil le moins touristique. Et puis qu'on aime bien, voilà, c'est notre petit... C'est le petit coin où on aime bien venir manger. Donc, je vous le montre. Alors, on est juste au coin de la Médina. Vous avez toute la rue des restos. Voilà. Et clairement, quand on arrive ici, les prix sont presque divisés par deux. On a commandé deux tagines. Oui. Un plat de friture. Nous, on a des frites. Et moi, le shawarma, c'est un kebab en fait. En gros, on va dire en plateau. Il va y avoir des poissons, du poisson, des frites et tout ça. Et puis, on vous dit après la note. La parenthèse pour les prix, il ne faut pas oublier aussi qu'on est quand même sur une zone touristique. Oui, oui, oui. Donc, voilà. C'est un petit peu plus cher que ailleurs. C'est dans le Maroc profond. Oui. Voilà. Mais on vient déjà à celui-là parce qu'on sait que déjà ici, c'est moins cher. C'est touristique, mais pas trop non plus. Oui, voilà. C'est un peu touristique, mais pas trop. Comment tu dis merci ? Shukran. Shukran. Ouais. Un petit assiette de frites et tout de suite. Et ça, c'est toujours génial pour les loulous. Il a pris un plat de poisson. Ou une personne. C'est une personne. Voilà. Hop. Merci. Moi, j'ai pris le petit shawarma. Sur assiette. Sur assiette. Voilà. C'était rigolo parce qu'en fait, il a fait la glace. La glace, elle est tombée. Du coup, il est revenu faire une glace. Alors, la petite glace, c'est 3 dirhams. Donc, ça fait 20 centimes à peu près la glace. Le bilan, on a payé l'équivalent de 20 euros. Ce qui fait donc 4 euros par personne. Et sur un vrai resto. Ce n'est pas des sandwichs. Ce n'est pas le steak du coin. Voilà. Ce n'est pas des sandwichs. C'est vraiment un vrai resto avec le plat de poisson et tout ça. Donc, ça vous donne une idée un petit peu des prix au niveau resto. Et c'est super beau. On fait aussi beaucoup de... Nous, on fait aussi beaucoup de petits sandwichs de rue. Voilà. De snacking. Et là, dans ces cas-là, bien sûr, c'est encore moins cher. Donc, il y a vraiment de quoi manger pas cher simplement. On vous emmène dans la petite médina d'Assyla. Et on va vous montrer tout ça. On va vous faire visiter un petit peu. Allez. N'importe. On en a un, notre collant du Plec. Ah oui, on en a un, notre collant du Maroc. Ah oui, ils sont très très fiers avec la Coupe du Monde. En plus, ils n'arrêtent pas de gagner. Donc, ils sont plutôt contents. Donc, vous voyez, les murs sont peints en bleu. Tout le bas des murs et tout ça, c'est vraiment des... C'est plein de petites ruelles. Puis alors, c'est une belle ville d'art aussi, Assyla. Parce qu'il y a plein, plein de peintures d'artistes sur les murs. Et ça change régulièrement. C'est-à-dire que si vous venez d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes dessins. Voilà, ils changent régulièrement. Donc, c'est chouette. Par où tu veux ? Tu veux aller par où ? Oups ! Ça va. Allez. Aujourd'hui, c'est Noah qui nous promène. Les câbles made in bled. On va passer avec un véhicule et un piquet. Qui c'est qui... Qui... En barbouille. En barbouille. En barbouille. Qu'est-ce qu'il fait ? On passe en barbouille dans la petite rue là. Ah, euh... C'est machine à laver. Je vois ça de moi. Ouais. Ouais. Il faudrait être ça. Il y a trois mètres, ça passe. Ça passe ? Ça passe ? En barbouille. Moins les balcons ? En barbouille. En barbouille. En barbouille. Ouais. En barbouille. En barbouille. Là, tu vois, il y a barbouille. C'est normal. On est en train de tout démonir. Ah oui. Ils sont en train de tout démonir, oui. On va revenir au même endroit là, je crois. Alors, je ne comprendrai jamais. Assyla s'écrit sur des panneaux avec deux S et d'autres avec un seul. Ça dépend de l'humeur. Un jour, c'est un S, un jour, c'est deux S. Ça dépend des jours paix et des jours ap. Ah, ça doit être ça. Il est bien chien. Ah, regarde. Ils sont pas. Ha, ha, ha. Vas-y, je te le pète. Il nous avance quand même. Non. Et il nous avance. Il nous avance. C'est bon. Il avance. Il va voir. C'est bon. Il va voir. C'est un paysan. Ça va, tout va bien ? Oui, je te rappelle, je me rappelle juste pour rien, la voix, juste pour les boys, la façon de... Attends, non, 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 il n'était pas né lui. C'est elle qui était comme ça. Voilà, il était petit, elle est grandie bien. Mais il se ressemble. Comment ça va ? Ça va bien la vie ? Toujours développement durable. Oui, je sais bien, je sais bien. Toujours écologique. Et voilà. Et je l'ai toujours, le tien ? Oui, je l'ai toujours. C'était un bel dessin. Et maintenant, il y a quelque... La musique toujours, la musique... La musique berbère. Maintenant, je vais mettre le curcum, le thé, l'encre et l'huile d'arbon. Et chaque fois, il a pris le conteur, qui le connaît avec l'encre, pour contre beaucoup d'histoires. Ah, voilà, les servientes. Voilà, pour contre l'histoire de la paix, amour, la joie et la liberté entre l'homme et la femme. Et la danseuse. Avec la guitare, ça s'appelle Gembri. Il y a quatre corps. Comment tu trompes ? Original quand même. Ça fait 22 ans maintenant. La musique, Sophie, spirituelle, tombeau et la flûte. La femme à vélo qui porte le soudre. Deux sous. Lucie la vie. Maman, regarde, ce n'est pas un vrai Cobra. Non, ce n'est pas un vrai Cobra. On verra le Boucher, on verra le Boucher. Ça m'a fait plaisir de te voir. Parce que tu as déjà la maison. Et tu l'as la dernière fois qu'on s'est vu, t'avais l'éveillé. Maman, regarde, non plus, j'ai fermé la bouche. Mais pas grave. Un petit chouïa, mais comme Alhamdoulilah, merci pour demander mon ami. Merci, merci. Non, pour montrer à ta famille. Parce qu'il y a déjà un bel Dyssen. Ah oui, j'en ai encore. Fama. Allez, bonjour, un grand voyage. Fama. 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 Oui. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez. Vous voulez, vous voulez, vous voulez. Oui, oui, oui. Non, non, carrément. Dans le salon. Dans le salon, oui. On va passer dans la petite porte là-bas et puis on va monter sur les remparts pour aller faire une belle vue de l'océan. Dans le salon. 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 L'envers du décor, je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, au niveau des gravats, il y a aussi tous les déchets. Et donc ça, c'est la jetée, ici, dans l'océan. Et donc là, il y a tous les déchets qui sont ramenés à la fois par l'océan, mais aussi qui sont jetés dans l'Oued, qui vient se jeter là. Et de l'autre côté, là-bas, vous voyez, là-bas, vous avez le port de pêche. Donc Assylla, c'est aussi réputé, notamment pour son port de pêche. C'est pour ça qu'on vient y manger aussi les petits plats de poissons frits, on aime bien. Sous-titrage ST' 501 Alors Assylla, c'est aussi la petite ville où il y a toutes les petites galeries d'art. Il y a des tableaux de partout, il y a des artistes. On en voit encore une, là, voilà. Vraiment partout, c'est vraiment superbe. Encore ici. Alors, on va sortir de la Médina, on a fait notre petit tour. J'espère que la visite vous a plu. Nous, ça nous a fait plaisir de refaire un tour ici, de revoir les gens qu'on connaissait. On va aller faire les courses au Souk, mais on ne va pas emmener le petit Noah. Voilà. Là, vous avez la porte du port. Là aussi, en effet, il y a des sculptures. Et avant, les camping-cars se garaient là ? Oui. Ça a été, je vous le dis, on n'en garde plus. Ici, les camping-cars se garaient ici. Voilà, en fait, ils ont même enlevé complètement les places de parking. Vous voyez, on ne peut plus rentrer du tout ici. C'est pas pour empêcher les camping-cars de s'y mettre, mais c'est aussi pour préserver la Médina. Parce que, je le rappelle, je le redis, la Médina Asila, c'est une des dernières qui est encore entière au Maroc. Donc, ils essayent de la préserver. Voilà. Là où il reste des parties, elle est vraiment... C'est ça, il en reste des morceaux. Celle-là, elle est encore intacte. Donc, ils en prennent très, très soin. Voilà, je filme. Donc, du coup, on vous a montré le parking là-bas où avant, on pouvait se garer. Maintenant, on ne peut plus. Maintenant, les camping-cars se garent ici, sur le parking. Alors, sur le nouveau parking, en gros. Et puis, vous avez toutes les petites calèches là, le long. Alors là, nous, on n'est pas très, très loin. Pour aller au camping, je vous avoue qu'on ne prend pas la calèche pour rentrer au camping. On rentre à pied, c'est pas très, très loin. La calèche... On a pris. Non, même pas. Non, elle ne la vire pas. Elle est où, Chupetta? Allez, viens, Chupetta. Les raisins. Les raisins. C'est pas trop, trop la... C'est pas trop la saison. On a perdu ma amie. Non, non. Non, non, non. Oui, les poules. Allez, à gauche. À gauche. Oui, à gauche. Regarde les chou-fleurs. Oui. Regarde. J'ai fait, il me reste un mot. Il est là. Il est là. Ils ont beaucoup. Là. Oh, Dieu. Il n'y a plus qu'à reprendre. Il y a une petite boutique. Il vaut le gaz et tout ça. Ça va? Là, on a le patron du camping. Le coucou. On fait la pub. Ça va? Ça va? Et voilà. Et là, on est dans le camping. On est entré dans le camping à Chigui. Alors, on l'appelle Picasso. On l'appelle Picasso parce que quand il est venu la première fois, il était en train de repeindre tous les murs en bleu. Il était en train de repeindre tous les murs en bleu. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Picasso. Un chouette petit camping. Juste derrière, on a la plage. Je vais aller vous montrer. On a des emplacements vraiment arborés avec de la place, de la pelouse, de l'herbe. Bon, là, il n'a plus un peu, donc il y a un peu de boue. Mais il y a de la place. Marbeau, il rentre. On avait un bus qui était là tout à l'heure. C'était deux jours, le bus. Voilà. On a vraiment de la place au niveau des emplacements. On a vraiment beaucoup de place. Il y a un eau qui fait, là. Il y a un eau qui fait. Nous, on s'est garé là. On est rentré par derrière parce que c'est un peu plus large. Parce que là, c'est un peu serré. Pour les gros véhicules, là, c'est un peu serré. L'angle est un peu raide. Et donc, du coup, on peut passer par derrière. Voilà, avec des grandes entrées. Sur la gauche ou à droite. Voilà. On a les sanitaires. Avec la vidange et les douches chaudes. Vraiment chaudes. J'ai testé hier soir. Et vraiment chaudes. Donc, ce n'est pas comme certains campings où ils disent qu'il y a la douche chaude. Et là, en fait, il n'y a pas de douche chaude. Ou elle est vraiment en tiède. Donc, il y a les sanitaires, les blocs sanitaires. Un ici, un ici. La vidange, d'eau grise. La vidange des toilettes. Voilà. On a l'électricité qui est en option, bien sûr. L'eau, c'est dedans. Et là, on a le petit portillon, là. Qui donne accès direct à la plage. Et la ville est à, allez, 200 mètres. On va aller regarder le match de foot ce soir. France, c'est France ? France-Pologne. France-Pologne en 8ème. J'ai regardé ce soir. Je vais aller prendre des sous. On va faire le... On va aller boire un thé. Et aller regarder France-Pologne. France-Pologne. Voilà. Et là, on a les bacs à linge. On fait le linge à la main. Il a un service manchisserie. C'est... Moyennant, je ne sais pas combien. Je n'ai pas demandé le prix. Mais il y a un service manchisserie. Là, on a les bacs à vaisselle. Et voilà. Et c'est tout bien. L'électricité avec des grands emplacements. C'est souvent une étape, assis là. C'est souvent une étape. Après, c'est une jolie Medina. Assis là, c'est une très jolie Medina. Ils appellent ça la petite Essaouira. Parce que c'est... Comme Essaouira, mon plus petit. Voilà. Vous avez fait un petit peu le tour du camping. Alors. Ça, c'est la technique du rechargement de Maroc Telecom. Pourquoi je le montre ? Parce que c'est... Parce que c'est original. Ah. Bug en direct ? Non, non. C'est le... Qu'est-ce qu'il a ? Ben, c'est le... Hein ? Mon petit écart. Ben, pourquoi ? Hein ? C'est de la tournante. Qu'est-ce qu'elle tourne ? Ah, le... Ouais. Le gaz ? Ben, non. Ah, si. Quand je l'ai fait l'autre jour, la porte était ouverte. Ouais. Parce que Yo-Yo vient de mettre le bain à Noah, en fait. Ouais. Donc, ben, voilà. Ça se déclenche. Ça marche bien. Oui, oui, oui. Ça marche bien. Et c'est vrai que Noah, d'habitude, prend le bain plus tôt. Et donc, quand je lui fais son bain, La porte est ouverte. La porte est ouverte. Bon, du coup, j'en reviens à la technique de rechargement. Pourquoi je le montre ? Parce qu'en fait, c'est vraiment... C'est pas que c'est technique, c'est que... C'est que... En tout cas, notre carte à nous, elle est toute en arabe. On n'a pas pu choisir la langue, alors que mes parents, leur carte à eux, ils ont pu choisir la langue. Ouais, ouais. Donc, suivant les cartes aussi, mais on ne peut pas choisir la langue. Voilà. Donc, je vous montre. Il faut faire le 5-5-5. Et là, écoutez bien. Voilà, moi, j'ai compris le Wached. Wached, je sais qu'il faut taper 1. Et maintenant, je sais qu'il faut taper la recharge. Et étoile 3, c'est pour Internet. Donc après, on attend un petit peu parce que c'est un peu long, donc ça, il ne faut pas avoir peur. Et on va entendre, justement, qu'on a rechargé pour Internet. Voilà. Tlata, c'est 3, et Internet. Voilà. Hop. Et donc, on reçoit bien le SMS qui dit qu'on a rechargé pour 50 dirhams, donc 5 gigas d'Internet. Voilà. Alors, le bilan de cette première journée, enfin, première journée, deuxième. Deuxième journée parce qu'il y a... Première promenade. Première promenade, voilà. Eh bien, on s'attendait qu'avec les deux ans de... On s'attendait, avec les deux ans de Covid, je vais y arriver, à ce que ce soit plus épuisant que ça. Voilà. Mais je trouve que c'est même moins épuisant qu'avant. Moins qu'avant, oui, exactement. Mais tu sais, on ne prend pas s'enjager sur tombeau. Ils insistent moins longtemps qu'avant, exactement. Surtout au niveau des risques, ils insistent moins longtemps. Alors, notre première impression sur Asila, peut-être qu'ailleurs au Maroc, on verra. Parce qu'Asila, il y a quand même une collectivité économique, même s'il n'y a pas de touristes. Oui, 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 oui. Marrakech, ils défendent vraiment beaucoup des touristes. Oui, peut-être. Donc, on verra à Marrakech, c'est différent. Mais là, sur Asila, pour l'instant, franchement, c'est tranquille, hein ? C'est vraiment tranquille, il n'y a pas... Il faut le chier de dire, hein ? Personne insiste, voilà. Et les contacts sont très chaleureux, du coup. Parce qu'encore plus, on est moins... Encore plus, vu qu'ils ne sont pas... Et puis, on est moins réticents, moins hésitants, vu qu'ils sont moins dans la demande. Donc, non, c'est très agréable. Et puis, c'est ce qu'on disait à Asila, ce n'est pas une grosse, grosse zone touristique non plus. Je ne dis pas que... Si vous passez au Maroc, c'est à faire. Je ne dis pas que ça mérite d'être connu, parce que si on dit que ça mérite d'être connu, tout le monde va venir. Et ça deviendra une grosse zone touristique. Non, mais c'est toujours la peine de... Non, franchement, c'est beau avoir en plus Asila. Et puis, ce n'est même pas un détour, on dit le détour de la côte. Non. Ce n'est même pas un détour, on passe devant. Ça dépend de la route que vous prenez. Voilà, on va dire que les routes, c'est soit... Si on prend la route de la côte. Soit Cherchawen, soit la côte. Si on prend la route de la côte, on passe devant. Donc, hop, on s'arrête. Une journée, deux journées. C'est ça. Nous, on aime bien. On fait deux, trois jours ici. On sait que c'est un entre-deux. Ce n'est pas trop touristique. Et c'est vraiment joli. C'est agréable. Et les enfants, ils font les singes. Ouais, vous faites derrière la rue. Non, non. Non, descendez de là, les macaques. Voilà, les petits macaques. Allez, à plus tard. On y va. Bonjour, Noah. Dis-le-moi, je ne le sens pas. Et si loin, tu n'oublieras pas. Et je t'en prie, dis-moi que tu seras Alors, qui a dit qu'un barbouille, ça passe pas partout ? Je t'en prie, dis-moi, je t'en prie, dis-moi que tu seras